Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous apprendre à graver un CD ou un DVD grâce à un petit logiciel gratuit qu'on trouve sur internet et qui est beaucoup plus facile d'accès que des logiciels payants comme Nero Burning Room par exemple ou Nero Express c'est pareil vous allez voir qu'avec ce tout petit logiciel, avec une toute petite installation et surtout gratuitement et en français on peut réaliser un CD audio ou un CD de données ou un DVD de données très facilement en quelques clics donc vous allez voir comment on va procéder tout d'abord vous allez lancer le navigateur internet ensuite dans la barre d'adresse vous tapez www.télécharger.com sans accent voilà, on arrive sur le site de www.télécharger.com dans la barre de recherche on tape Deep alors Deep c'est de l'anglais DeepBurner alors ça s'écrit D2EP plus loin B-U-R-N-E-R vous validez en tapant sur Entrée et vous avez ici dans les téléchargements pour DeepBurner DeepBurner Free version 1.8 en français donc voilà, on va télécharger ce petit logiciel alors je vous fais juste une petite parenthèse pour vous signaler qu'il existe le DeepBurner Portable Edition version 1.8 c'est la même, sauf que cette version n'a pas besoin d'installation et elle est faite pour en fait être transférée sur une clé USB pour justement pouvoir graver n'importe où, à n'importe quel endroit où il y a un graveur bien sûr sans avoir à installer de logiciel donc ça vous le transportez sur votre clé et il est très facile d'utilisation bon nous on va télécharger la version Free qui est un petit peu plus lourde mais qui est pour les ordinateurs, on va dire fixes alors on clique dessus on attend le chargement de la page voilà, donc là toujours pareil une fenêtre avec une petite image avec une capture d'écran du logiciel ici un descriptif et le bouton télécharger que l'on fait donc on clique dessus on enregistre sur le bureau pendant que ça télécharge on peut en profiter pour fermer télécharger.com voilà, donc le logiciel est copié et téléchargé donc maintenant il ne reste plus qu'à l'installer de façon classique puisqu'il s'agit d'un logiciel absolument classique donc exécuter vous sélectionnez la langue française suivant on accepte la licence agreement on fait suivant là on choisit le répertoire par défaut alors soit on garde ce répertoire soit toujours pareil on peut le changer en cliquant sur parcourir ensuite on va choisir une installation full c'est à dire complète avec toutes les options comme ça le logiciel se lancera beaucoup plus rapidement il sera beaucoup plus fonctionnel ensuite on peut laisser aussi ça suivant et ensuite il va nous dire qu'il installe le logiciel donc on clique sur suivant le logiciel s'installe voilà donc là on finit valider par suivant et ok et là on a le logiciel qui est installé vous voyez qu'une icône s'est créée DeepBurner elle s'est créée aussi dans la barre de lancement rapide si vous l'avez en bas donc maintenant il suffit juste d'insérer un CD ou un DVD dans votre graveur alors attention si c'est un graveur de CD insérez un CD si c'est un graveur de DVD vous pouvez insérer un CD normal ou un DVD vierge ça c'est au choix par contre si c'est un graveur CD vous ne pouvez pas insérer de DVD bien sûr alors maintenant on lance le logiciel voilà donc la fenêtre se présente comme ça on nous demande de choisir un projet qu'est-ce qu'on veut faire ? alors on peut soit créer un CD un DVD de données c'est à dire sur un CD par exemple des MP3 des films des Divix si vous en avez enfin des logiciels tout un tas de d'objets que vous souhaitez ensuite on peut créer un CD audio alors créer un CD audio vous pouvez à partir de cette option glisser des MP3 par exemple ils vont être automatiquement convertis pour être compatible avec une chaîne IFI c'est à dire que la création de CD audio ça sera pour créer un CD compatible avec tous les systèmes IFI classiques c'est à dire que ce ne sera pas des systèmes qui auront besoin d'avoir une compatibilité MP3 là c'est directement le format CD audio classique ou alors on pourra graver une image ISO alors les images ISO si vous en avez ce sont souvent des logiciels ou des DVD qui sont si vous voulez on appelle ça ripé sur le disque dur après vous pouvez directement graver cette image grâce à ce logiciel bon ça c'est une option particulière on ne va pas trop s'étendre là dessus donc nous ce qu'on veut c'est créer un CD et DVD de données on va graver par exemple le logiciel que je viens d'installer de télécharger pardon alors on clique on fait suivant maintenant il nous demande de la multi-session alors la multi-session qu'est-ce que c'est ? la multi-session ça permet de graver un CD en plusieurs fois c'est à dire que si vous avez un CD par exemple si vous voulez graver comme là par exemple qu'un seul logiciel qui ne va pas prendre la totalité de l'espace du CD on va pouvoir créer un disque multi-session c'est à dire qu'il va automatiquement graver le disque avec le logiciel mais après il ne va pas fermer pas fermer une session ce qu'on appelle et vous allez pouvoir après re-graver à la suite vous ne pouvez pas supprimer le logiciel que vous avez déjà gravé mais par contre vous pouvez ajouter des logiciels par la suite ou des documents enfin ce que vous voulez donc une fois si vous voulez créer un disque multi-session vous faites créer un disque multi-session et si vous voulez par la suite graver autre chose quand vous reprendrez ce logiciel il vous suffira juste de cliquer sur ajouter une session et là ça va s'ajouter à la suite à la suite et ainsi de suite jusqu'à que le CD soit plein nous on ne veut pas de multi-session on veut un gravage normal alors il faut savoir que si vous créez un disque multi-session normalement la plupart des graveurs le liront mais les lecteurs CD classiques ou lecteurs DVD ne le liront pas donc attention avec ce choix donc nous on ne veut pas de multi-session on clique donc sur suivant pour valider le choix et là on va agrandir la fenêtre pour y voir mieux on s'aperçoit qu'on a deux fenêtres une fenêtre explorateur et une fenêtre concernant hop il a été un petit peu trop vite une fenêtre concernant en fait qui visualise votre CD si vous voulez donc là nous ce qu'on veut c'est créer enfin graver le logiciel qu'on vient de télécharger donc là on va dans le bureau et on a 10 burners avec l'installation qui est ici donc là il suffit juste de faire un glisser déposé donc là vous cliquez sur le logiciel vous restez appuyé et vous le glissez dans la fenêtre n'importe où hop et là vous voyez qu'il vient de s'ajouter donc voilà ici vous avez une visualisation avec une petite barre de progression de la place utilisée sur un CD donc là vous voyez pour un CD 700 MO voilà il nous reste encore relativement beaucoup de place pour un CD 650 aussi et pour un DVD 4,7 gigabit on a également aussi énormément de place ce qui est normal donc une fois que vous voulez graver le logiciel il vous suffit juste tout simplement d'aller chercher l'onglet graver ici voilà donc on va agrandir la fenêtre parce que sinon on n'y voit plus donc là il vous cherche automatiquement si vous avez des graveurs il vous demande si à quelle vitesse vous voulez graver un CD donc là soit vous choisissez vitesse maximum soit vous choisissez une vitesse compatible avec vos CD ensuite vous pouvez choisir le nombre de copies que le logiciel va effectuer c'est à dire le nombre de fois que vous devriez insérer des CD pour que ça grave si vous voulez trois copies vous avancez trois copies à la fin d'une gravure il va vous demander d'installer un autre CD et ainsi de suite donc nous on en veut qu'une ensuite il vous demande si vous voulez faire une simulation alors une simulation il va faire semblant de graver comme son nom l'indique mais il ne va pas graver sur le CD donc si vous cochez ce cas ça vous permet de tester votre système au cas où et write donc ça c'est pour directement graver donc ça il faut le laisser cocher bien sûr ensuite une fois que votre CD est inséré vous cliquez sur graver alors bien sûr moi je ne vais pas le faire parce que ça va prendre du temps et vous comprenez bien que pour la vidéo ça ne sera pas pratique mais il vous suffira juste de cliquer sur ce bouton et le processus de gravage va se mettre en route et votre CD va se graver et il sera éjecté à la fin de la gravure voilà vous savez maintenant comment très facilement créer un CD ou un DVD avec un petit logiciel qui s'appelle DeepBurner ceci gratuitement voilà je vous remercie d'avoir suivi ce cours d'avoir suivi ce cours